Très bien, on est heureux de vous retrouver après deux années de silence absolu. Vous avez respecté ce devoir de réserve, vous n'avez jamais cédé à la tentation et pourtant vous avez été sollicité de raconter les coulisses de votre mandat à la tête de France Télévisions. Vous n'avez pas non plus couru les plateaux télé lorsqu'en 2014 la justice vous convoque dans le cadre d'un des volets de l'affaire Big Malion. On vous reproche, pour résumer les faits, d'avoir en tant que président de France Télévisions favoriser la société Big Malion, créée par votre ancien directeur de la communication Bastien Mignot avec des contrats signés en sa faveur pour un montant global d'un million deux cent mille euros. On va revenir sur le fond de l'affaire, mais ce silence de deux années, il vous a pesé Patrick De Carolis ? Il ne m'a pas pesé, il m'a été imposé. Par qui ? Par mon successeur Rémi Fimelin qui un jour m'appelle au vu d'un article paru sur le site Le Point qui disait que j'aurais pu toucher des rétro-commissions. Parce que vous avez été embauché après par la société Big Malion. Trois ans après, j'avais travaillé comme consultant pendant six mois dans la société Big Malion. Et donc, vous ne pouvez pas me garder à l'antenne. À l'antenne de France 3 où vous alliez déraciner des ailes. Donc il a tout arrêté, un seul coup comme ça. Il arrête déraciner des ailes, il arrête le grand tour que je présentais. Et il vous dit ? Il me dit, tu as touché. Où ? Il est sûr ? C'est ce que je dis, c'est ce que j'écris dans mon livre. Et là, je lui dis, écoute, tu juges avant les juges. Et le soir, je vois mes avocats et on décide ensemble de mettre un peu plus d'élégance dans tout ça. Et je dis que je me retire de l'antenne. Et d'où ce silence pendant deux ans ? Mais personne non plus, même parmi les grands journalistes qui étaient vos amis, ne vous appelle pour connaître la version des faits. Alors, quelques-uns l'ont fait. Et puis, là-dessus, j'ai un tempérament où je me dis peut-être un peu philosophe. La vérité finira par ressurgir, par se savoir. Et comme je l'ai dit dans ce livre, je suis persuadé que le temps finit toujours par apposer son seau sur toute chose. Et vous dites que ça permet aussi de dépasser le stade de l'amertume. Oui, et puis je ne voulais pas faire un livre de rancune, de règlement de compte. J'avais envie de profiter de cette occasion, après 42 ans de télévision, de dire, ce parcours-là, si je l'examinais, si je m'examinais moi-même, si je rentrais en moi, d'où cette expression des ailes intérieures, qui n'est pas de moi d'ailleurs, qui est de Paul Valéry, puisqu'il dit, j'ouvre profondément chaque fois, toujours pour la première fois, ces ailes intérieures qui battent le temps vrai. Ce livre sort. Et hasard de l'agenda, le procès du Mali, on va se tenir dans quelques mois, en mois de novembre. Oui, je pense, dans la deuxième quinzaine de novembre. Vous l'attendez avec impatience et sérénité, dites-vous ? Oui, impatience, parce que ça fait deux ans que le temps des médias, qui est terrible, parce qu'il suffit que quelqu'un journalise, pardon de le dire sur ce plateau, où il y a d'éminents journalistes, mais il suffit que quelqu'un dise vert pour que le reste dise vert, à un moment donné, vous savez, en chassant meute. C'est comme un peu le banc de poissons, quoi. Donc, il y a quelqu'un qui sort un article, et puis on n'a pas le temps de vérifier, et puis ça part comme ça, ça roule, comme un jeu de billes. Et là, oui, les gens oublient de m'appeler. Ceux qui ont porté des jugements un peu hâtifs ont omis de m'appeler. Les autres, et j'ai des noms en tête, mais je ne les citerai pas, m'ont envoyé un texte en disant, si tu as besoin de t'exprimer, on est là. Oui, mais pourquoi parler juste avant le procès ? Juste deux mois avant le procès, c'est vraiment que vous ne saviez pas que ce n'est pas. Ce n'est pas moi qui dicte le calendrier de la justice, comme ce n'est pas moi qui dicte le calendrier des primaires, par exemple. J'avais envie de faire ce livre, ce livre, je l'ai mûri, je l'ai écrit. Je n'ai pas fait que ça, parce que j'ai dirigé le musée Marmont en Monet. Et donc, voilà, il était prêt, j'ai rendu mes copies cet été, j'ai fait des allers-retours avec mes avocats, parce que je ne voulais attaquer personne. Non, pas d'ennui, non, ce n'est pas mon tempérament. Mais voilà, je voulais vérifier que ce que je disais, d'abord, était juste. J'ai tenu pendant beaucoup d'années, vous le savez, une sorte de journal intime avec des carnets de notes que j'ai toujours. Et donc, voilà, mais quand je lisais ça, ce verbatim que j'avais pu noter réunion après réunion, jour après jour, je me disais, je n'ai pas pu dire ça, ce n'est pas vrai, c'est aussi fort que ça. Donc, je voulais peut-être un peu, voilà, j'ai sans doute arrondi un peu certaines choses. Mais ce n'est pas ce qui fait que ce livre est passionnant, c'est que vous racontez les coulisses de votre mandat à la tête de France Télévisions, un mandat mouvementé, on se souvient évidemment de votre bras de fer avec Nicolas Sarkozy qui, en janvier 2008, annonce qu'il veut supprimer la pub après 20h sur le service public. Vous appelez ça le Big Bang. Personne ne vous avait prévenu ? Vous avez découvert ça au détour d'un discours. Mais personne n'a été prévenu. Moi, le premier, patron de 10 000 collaborateurs quand même, avec un budget de 3 milliards d'euros, dont 820 millions dépendent de la publicité. dépendait, parce que je crois que les choses ont un petit peu changé. Et ni le premier ministre, François Fillon qui me l'a confirmé à ce moment-là, ni Christine Albanel, la ministre de la Culture, qui était la cutelle du service public, on n'était pas au courant. Et donc, on n'a pas eu à juger ou pas le bien fondé de cette décision. On a eu à gérer. On a eu à gérer la société immédiatement, où vous voyez fondre comme neige au soleil, 350 millions d'euros, 450 millions d'euros, 350, 350 dans un premier temps. Avec évidemment l'inquiétude du personnel, des syndicats, qui, le 30 juin 2008, accueille plutôt froidement Nicolas Sarkozy, qui vient sur France 3 s'exprimer en direct. Cette scène-là, elle est extraordinaire. Vous faites le pied de grue, évidemment, comme tout bon président de France Télévisions pour accueillir le président de la République. Il sort de la voiture et il ne vous sert pas la main. Il ne me sert pas la main. Et puis, il estime que cette maison n'est pas tenue. Il le répète plusieurs fois. Il le répète plusieurs fois. Merci d'avoir bien lu Loulin. Et voilà, donc, alors qu'on avait passé une journée à essayer de maîtriser tout ça, de discuter avec les syndicats, de leur dire, OK, vous avez le droit de manifester, mais ne le faites pas à l'intérieur. Nous recevons notre actionnaire. Faites-le en dehors. Ils le font gentiment en dehors. Et là, bon. Est-ce que vous pensez, vous le dites ce jour-là au président de la République, vous en sortez blême de ce face-à-face avec lui, et quelques jours plus tard, sur RTL, deux jours plus tard, vous le dites haut et fort, vous tenez des propos courageux et pas politiquement corrects. On écoute. Je crois qu'il est temps de dire que la télévision, c'est un métier. Et qu'il est bon qu'on laisse travailler les professionnels. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de différence entre la télévision de service public ou les télévisions privées, je trouve cela faux, je trouve cela stupide, et je trouve cela injuste, profondément injuste. Dire sur une antenne de radio, la première radio de France, que le président de la République a des idées stupides. Pas profondément, mais bon. Et injuste, il fallait avoir du cran, non ? Des couilles, je crois. C'est comme ça que Nicolas Sarkozy a qualifié votre bilan à la Tête de France télévision ? Écoutez, non, je crois qu'il faut, quand vous êtes, mais Pierre a été patron de chaîne, quand vous êtes porté par la conviction que vous défendez une position éditoriale, une liberté d'expression, une indépendance, rien ne doit vous arrêter. Et vous voulez briguer un second mandat, vous y croyez jusqu'au bout, il y a même des questions qu'on vous reconduise, jusqu'à ce qu'on vous dise quelles sont les conditions de Nicolas Sarkozy ? Moi, j'y ai cru, j'étais sans doute un des rares, il y a beaucoup de la presse pendant... Après, justement, cette intervention, on n'arrêtait pas de dire que je n'allais pas finir mon mandat. Mais il en était question, mais il y avait des conditions. Il fallait vous débarrasser de votre équipe et de certains animateurs. Oui, c'est-à-dire que, à un moment donné, on me fait savoir que le président, finalement, va me reconduire. Et donc, j'ai rendez-vous avec lui, je prépare cet entretien avec Claude Guéant, le secrétaire général de l'Elysée. Et là, on va me dire que ce serait bien de changer d'équipe. Patrice Duhamel, Arlette Chabot. Entre autres. Et puis ? Et à ce moment-là, je m'en ouvre auprès de Patrice. Patrice, très... Je dirais, formidablement, me dit « Mais je te donne ma démission tout de suite, donc tu la lui apportes comme ça. Tu peux être reconduit sans problème. » Et je lui dis « Ça ne se passe pas comme ça. » Et je dirais « Il n'y a pas question que j'accepte ta démission. Et je ne cèderai rien là-dessus. Mes équipes sont mes équipes. Qu'après, pendant un deuxième mandat, les gens sortent, vont, vont et souhaitent faire autre chose, c'est autre chose. Mais je ne lâche pas mes équipes. Surtout pas pour ça. Ni des animateurs. J'ai cru à la phrase prononcée par Nicolas Sarkozy pendant sa campagne et pendant le début de son mandat. Je jugerai sur les résultats. Votre bilan était bon ? Le bilan qui, d'ailleurs, a été salué par les services du CSA et oublié par les membres du CSA à ce moment-là d'être validé en plénière pour ne pas avoir à gêner le président Sarkozy qui, justement, avait dit cette phrase. Je jugerai sur les résultats. Les résultats étaient là. Je n'ai pas été reconduit parce qu'effectivement, je n'ai pas souhaité changer d'équipe. Et aussi, ça peut paraître anecdotique, mais non, ils vous demandaient la tête d'animateurs télé, Laurent Ruquier, François-Olivier Gisbert. Ça me choque davantage. Non, je dois la vérité de dire que ce jour-là, il ne me l'a pas signifié précisément. C'est Claude Guéant qui vous l'a laissé entendre. Mais je savais, et Patrice Duhamel en était le témoin, que si on avait pu changer ses animateurs, il aurait été agréablement surpris. Vous allez revenir à la télévision ? J'en sais rien. Il y a une place. Vous devez d'abord faire acte de candidature, on vous dira après. Vous savez, pour ça, il faut d'abord que je sois blanchi, j'espère. Et puis, il faut qu'un diffuseur dise, ça m'intéresse. Et puis, il faut que j'ai un concept nouveau, parce qu'il est hors de question de revenir sur le passé. Donc, vous voyez, ça fait pas mal de conditions. Merci beaucoup, Patrice de Carolis. Les ailes intérieures, votre témoignage vérité, c'est Blanc. Merci à vous. Merci beaucoup. On va accueillir notre deuxième invité, vous le connaissez. On le retrouve tous les soirs, à l'heure où nous passons à table, je crois, mais c'est sur France 2. Ils s'apprêtent à lancer la nouvelle grande émission politique du service public, représentée par Léa Salamé, jeudi prochain, dans un contexte... Merci. Merci. Merci.